La semaine dernière, le pasteur James Woody nous a invités à interpréter l'amour du prochain que nous recommande Jésus comme un regard qui considère l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Et puis, aussi comme une espérance à ce que notre prochain puisse s'élever encore, et même puisse s'élever grâce un peu à notre aide, à notre action. Cela m'a fait penser à un texte essentiel dans la Bible qui parle de cette question. Ce texte, c'est le sacrifice d'Abraham. Ce texte difficile, ce texte choquant même, il est essentiel à la fois pour les juifs, qu'il appelle la ligature d'Isaac, pour les chrétiens bien sûr qui y voient une préfiguration du salut offert en Jésus-Christ, et même pour les musulmans, même si pour eux c'est Ismaël qui aurait été ainsi presque sacrifié par son père Abraham. Alors ce texte est dur, ce texte est choquant, mais il est très riche, mille fois interprété par les théologiens, par les psychanalystes, par les philosophes et par les artistes aussi. Pour ceux qui visitent le Louvre, par exemple, il y a bien des interprétations de ce sacrifice. Et chacun est évidemment libre d'avoir sa propre interprétation de ce texte. Alors oui, bien des lectures sont possibles de ce texte, mais pour une personne qui a été touchée par la théologie de Jésus-Christ, aussi par l'éthique qu'il propose, il y a des lectures qui ne devraient quand même pas être possibles. Alors je vous propose de commencer par la lecture de ce texte, et puis ensuite nous lirons un passage de l'évangile de Jésus-Christ, justement. Alors ce texte du sacrifice d'Abraham, le sacrifice qu'Abraham consent d'une manière épouvantable, je trouve, c'est au chapitre 22 du livre de la Genèse. Dieu, nous dit le texte, mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, il scella son âne et il prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après trois jours de marche, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et il prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père et lui dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est donc l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu y pourvoira lui-même. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit l'autel et il disposa le bois dessus. Alors il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela du ciel et lui dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais pas de mal, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit par derrière un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai-Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'éternel, il sera pourvu. L'ange de l'éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et il lui dit, je le jure par moi-même, oracle de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre te diront béni par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Maintenant je voudrais vous lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 15, à partir du verset 9, ce qui est un peu le testament spirituel de Jésus, puisque c'est ce qu'il dit à ses disciples pour résumer quel est vraiment l'essentiel de sa théologie et de ce qu'il nous propose de vivre en quelques mots. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et afin que tout ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous dis, c'est de vous aimer les uns les autres. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à méditer sur ces paroles, de chanter dans Louanges et prières, le petit recueil de cantique, le cantique 289, « Bienheureux qui t'aime ». Ah non, ce n'est pas celui-là, je crois que c'est le 343. 343 que j'avais prévu. J'ai mal mis ma feuille à jour. Donc le 343, dans Louanges et prières, les trois strophes de ce cantique, « Seigneur, accorde-moi d'aimer, il faut bien que ta main m'y pousse ». 343. C'est le 343, dans Louanges et prières, le 343, dans Louanges et prières, qui l'amène le chantier de toute ma vie. Sous-titrage MFP. ... 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